Ah putain, je suis là juste pour la figuration. Regardez, il est là, mais il ne sert à rien. Voilà, il est là, il ne sert à rien. Comme Ten Green pendant les minutes spatiales. Il vient pour me tenir compagnie. Salut tout le monde ! Coucou ! Salut ! Bon, j'ai Naiti qui est là, en vacances, donc il s'est dit qu'il pourrait venir faire en vitesse une petite minute géopolitique. Sur la sécurité civile, en plus, c'est intéressant, parce que c'est vrai que les gens, généralement, est-ce que c'est par des secteurs les moins connus en France ? Je pense que si. Ouais, un des moins connus, alors qu'ils ont, enfin, tu connais l'armée, tu connais les flics, la gendarmerie, les hôpitaux, les pompiers, éventuellement, mais la sécurité civile, alors qu'il y a beaucoup de monde qui bosse, c'est un des trucs les plus nombreux. C'est un énorme truc, et c'est un mix entre les pompiers, l'armée, ça rassemble des compétences uniques en France, c'est assez impressionnant. Ouais, et c'est vrai que moi, j'ai très souvent bossé avec eux, dès qu'il y avait des trucs à la con à aller faire. J'étais allé couper des arbres, et tout ça, à cause d'une tempête, t'avais les mecs de la sécurité civile qui étaient là, en fait, c'est vrai que... Tu vois, les mecs qui font de la cordelisse au bout de Puma pour aller couper des arbres dans des endroits inaccessibles ? Ouais, non, mais c'est... C'est des trucs de fous. C'est un sacré boulot, hein, les groupes d'intervention de la sécurité civile et tout, ils ont du matos aussi, hein, les mecs, ça rigole pas, hein. Et on les voit aussi souvent, ouais, on les voit à l'international aussi souvent. Ouais, bah justement, c'est avec le sujet... Et moi, je vais parler d'un... d'actualité, puisque... Il y a des événements en train de se passer dans le sud-est des Etats-Unis, assez fous, autour de la rivière du fleuve Colorado. On peut le voir, maintenant, c'est plus une rivière, un ruisseau. Mais il y a une... avec le Covid et tout ça, c'est un peu passé sous les radars. Mais à l'été 2021, on a eu l'état d'urgence qui a été déclaré autour du fleuve Colorado. Et l'état d'urgence a permis de faire passer des lois, des lois très pratiques pour certains Etats autour. Et ces lois sont rentrées en application en janvier 2022. Et les conséquences des lois ont commencé à arriver début avril. Et vous allez halluciner de voir la catastrophe écologique et économique qui est en train de s'abattre sur les sud-est des Etats-Unis à cause de la mauvaise gestion du fleuve Colorado. Donc on va rentrer un peu dans le détail de qu'est-ce que le fleuve Colorado et tout ça. Et voilà. Bon, t'avais quelques news pour moi ? On parlera pas de l'Ukraine ! Merde, merde ! L'Ukraine, entre l'Ukraine et la politique, je pense que vous en prenez plein la tronche. Donc on va parler d'autre chose. Voilà, on va parler de la sécurité civile et de ça. La première image, c'est l'image de Six Hours. Compagnie Suisse, c'est ça ? Ouais, il me semble, si je dis pas de connerie. Ouais, 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 c'est Suisse. Qui vient de gagner un joli contrat auprès de l'US Army. Parce qu'ils viennent de choper le contrat de remplacement des M4 et des M249. Ouh, ça doit être beaucoup d'argent, ça ! Euh, attends, j'ai le prix du contrat sous les yeux. Faut que je le retrouve. Euh, je sais plus s'il avait été leak, le prix du contrat. Euh, ou non, j'ai plus... Enfin bref, je crois qu'on est parti sur 2 milliards d'euros, je crois, pour équiper toute l'US Army. Ça doit être... US Army, US Marine, il me semble. Ça doit grincer des dents aux US, hein. Que ce soit pas un contrat qui ait été récupéré par une compagnie américaine. Et une nouvelle particularité aussi de ces fusils, ce n'est plus du 5,56 autant. Comme marqué, c'est du 6,8 x 51. Ah, intéressant ça aussi, putain ! Une nouvelle munition imposée par l'US Army. D'accord. Pour faire le compromis entre la 7,62 et le 5,56. Ouais, une munition plus lourde. Ouais, intéressant. La 5,56 étant jugée maintenant... Euh... Comment ? Trop légère contre les protections balistiques. Après, on va voir où les Suisses vont les produire. Peut-être que dans le contrat... Je pense que ce sera aux Etats-Unis. C'est ça. Ils ont dit, c'est allié un armory américain. Voilà. Moi, je pense que les jobs vont quand même être récupérés par les Américains. Parce que je vois mal un tel contrat ne pas... Parce qu'on parle d'équiper toute l'infanterie américaine, l'infanterie motorisée, l'infanterie mécanisée, ainsi que l'US Marines. C'est potentiellement des millions d'armes. Entre les armes d'actives et tous les stocks et tout ça, plus la maintenance sur le long terme, des pièces détachées et tout, c'est des millions d'armes. C'est un énorme contrat. Après, dedans, dans le contrat, il y a aussi les nouveaux viseurs qui sont intégrés à l'arme, que là, on peut voir sur les photos de présentation. Ça va être la module. Qui sont censés être des viseurs de... Alors, j'ai optique à grossissement variable, télémètre laser, calculateur balistique... Ouais, l'arme va être modulable, tout simplement, à stock. Forcément, quand t'achètes un flingue comme ça, tu peux tout faire avec. Donc, tu vas pouvoir mettre tous les rails à ajuster, machin, machin... En 2022, toutes les armes, maintenant, toutes les armes, quand vous passez des contraves, vous vous dites, je veux ça, 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 et toutes les armes sont modulables à ce point. Par exemple, c'était l'une des causes du remplacement du FAMAS, c'était son manque de modularité. Ouais, le FAMAS n'était pas un... mais c'est une plus vieille génération. Le FAMAS, c'est beaucoup d'aspect, est très proche d'un M16 de première génération. Alors, le M4 est une arme plus moderne que le FAMAS, de par cette modularité qui est quand même incroyablement pratique, quoi. sur le terrain. Donc, voilà, ça fait... Et après, ça, est-ce que tu vas parler... Oui ? Vas-y, vas-y. Non, tu voulais finir sur... Non, non, c'est juste de dire, ben voilà, c'est le nouveau contrat, et du coup, il se posait la question de la logistique de l'OTAN. Ben ouais ! Tous les alliés de l'OTAN sont à 5,56 par... enfin, 5,56 OTAN, mais si la nouvelle norme devient le 6,8 x 51 mm, enfin, x 51, c'est-à-dire que toutes les armes de l'OTAN vont devoir changer. Ah ouais, alors... Et là, ça va faire un sacré merdier logistique ! Ouais, Sigoyer, c'est la branche américaine de Suisse-Arms. Voilà, donc c'est en soi une succursale américaine qui récupère le contrat. Ouais, ce qui paraît logique. Ce qui paraît logique, moi, ça me semblait étonnant qu'une... Voilà. Mais ouais, je suis pas surpris que le nouveau... Ouais, c'est ça, c'est par exemple la France qui vient d'acheter des HK 416 en 5,56. Et dès le lendemain matin, tu vas pas dire, ben attendez, je vais tout changer pour passer en 6,8, quoi. Ça va juste rendre la logistique plus compliquée. De toute façon, on va pas faire de grandes guerres. En soi, cette logique, au temps, était un peu vieillotte de la standardisation des armes, parce que ça date d'une époque du pacte de Varsovie où il fallait qu'on ait tous les mêmes flingues ou en tout cas tous les mêmes calibres pour pouvoir se prêter les munitions entre unités. Sauf que maintenant, vous allez pas avoir des gigantesques théâtres d'opérations où on va se prêter les armes. En tout cas, je pense pas. Ben j'espère pas. J'espère pas ! Surtout pour toi, Naïti. Hein, Naïti ? Et pour finir logistique, alors là, on va parler vraiment logistique pure et consommation électrique. Je t'espère les deux images que je t'ai envoyées. Ça, je connais bien, c'est sans aucun doute les nouveaux réacteurs nucléaires portables pour les unités. Exactement. Ouais, je sais ça parce que je suis, moi, ce qui se passe aux US avec le spatial. Et le spatial US et DARPA ont des contrats, entre autres avec l'US Army, pour développer ce type de réacteurs nucléaires portables pour alimenter non seulement de l'armée, mais aussi pour le civil, pour alimenter une petite ville. Vous amenez un petit nucléaire. Donc on a une nouvelle génération du nucléaire portatif qui est en train d'arriver avec beaucoup d'argent qui est débloqué pour... C'est ça. Donc en gros, de base, c'est un projet des années 50, de 1950, qui a été abandonné pour des raisons techniques, parce qu'à l'époque, c'était pas possible de miniaturiser un... Enfin, autant un réacteur nucléaire. Et là, la DARPA est repartie sur le projet en investissant à fond. Alors ils se sont pris un... Comment ? Les écolos qui se sont mis à gueuler dans tous les sens. Est-ce que j'imagine des mini réacteurs nucléaires de partout ? Mais c'est le but. Le but... Oui, oui, c'est... Et je peux vous dire que la NASA veut aussi ça sur la Lune. Genre, on est sur un renouveau du nucléaire, on en déplaise à certains, on a besoin d'électricité, et c'est pas avec les éoliennes en face du Touquet que vous allez faire tourner Paris. Donc non, la miniaturisation du nucléaire va être très pratique pour des régions isolées, qui n'ont pas accès à de l'électricité pour marcher, et aussi pour le militaire, sans aucun doute. Et même pour venir au sujet de la sécurité civile, pour la sécurité civile aussi, imaginez, vous avez votre réseau électrique qui est coupé, je veux dire, une connerie, je sais pas, une grosse tempête qui pète vos câbles. Alors en France, maintenant, c'est plus rare, parce que la plupart des câbles sont souterrains, mais prenez les Etats-Unis, par exemple, qui ont un maillage électrique dégueulasse, c'est affreux, le réseau électrique américain, c'est un bordel monstre, et bien la protection civile américaine pourrait avoir des mini-réacteurs pour mettre de l'électricité quelque part. Et même, Nathie, tu peux voir plus ça, mais un tremblement de terre qui te pète des infrastructures, ta centrale électrique est détruite, mais t'as encore un grid, tu branches ton réacteur sur le grid, et c'est parti. C'est vraiment de l'électricité de secours, et la miniaturisation des réacteurs nucléaires, que les écolos le veulent ou non, ça va devenir commun. Et il y a beaucoup d'argent qui circule en ce moment pour que ça se fasse. Au niveau militaire, au niveau civil, on va avoir l'arrivée des réacteurs nucléaires portables. En tout cas, propulsion nucléaire dans l'espace, miniaturisation du nucléaire pour aussi en avion dans l'espace, et comme tu dis, au niveau sécurité civile, c'est incroyable d'avoir un petit réacteur nucléaire que t'amènes par avion. Si tu l'amènes par avion, tu le branches, clac, clac, et c'est parti. C'est ça. Donc là, le projet pour l'armée américaine, c'est déployable par C-17, donc les Global Master. Les Global Master, logique. Ensuite, transportable par camion, pouvant être installé sur des théâtres d'opération, donc sur des FOB ou des choses comme ça. Et là, principalement, ce serait pour le Pacifique, où les Américains sont en train de refaire une énorme chaîne de radars pour capter, surtout au niveau de l'Australie, pour capter les bateaux japonais, non, chinois, mauvais jaune, pour capter les bateaux chinois et les lancements de missiles chinois. Sauf que ces nouveaux radars, ils ont calculé, je crois qu'il y en a un, à lui tout seul, il consomme 1 gigawatt, un truc comme ça, enfin, 1 gigawatt heure. Il va falloir de l'électricité, quoi. Même pas bon marché, mais il va falloir de l'électricité facile, en fait. C'est ça. Mais le pire, c'est que le gigawatt heure, c'est que le radar. C'est sans les ordinateurs, les calculateurs et tout derrière. L'infrastructure, l'infrastructure qui va avec. Donc, ils se sont dit, des petits réacteurs nucléaires sur chaque île, où il y a des gros radars, ça peut faciliter déjà la log. Donc, à terme, c'est de mettre le réacteur nucléaire dans un conteneur. Super facile à dissimuler. Vous planquez, vous déployez le conteneur et en quelques heures, vous branchez les câbles sur le conteneur et hop, vous avez de l'électricité pour faire tourner toute l'infrastructure. Parce que, pour donner une idée, par exemple, du pétrole que consomment les Américains, enfin, l'US Army par jour, pardon, le Patagone, pas l'US Army, on est à 50 millions de litres de carburant par jour pour faire bouger les troupes et la logistique, tout ça. 50 millions de litres de carburant. Ouais, c'est ouf. Ça fait une sacrée chaîne logistique. Et donc, si on peut remplacer ça par un peu de nucléaire, je pense que... Mais c'est écolo ! C'est ce que les écolos ne comprennent pas ! C'est écolo, nom de Dieu ! C'est super écolo ! Juste là, les 50 millions de litres de carburant, ça fait 100 millions de kilos de CO2 rejetés chaque jour. Ouais, mais ça, c'est un détail. Non, mais du coup, le Patagone joue aussi là-dessus, auprès des églos, en disant, attendez, regardez, on peut diminuer nos trucs de pétrole. Faites pas chier, quoi ! C'est super écolo ! Mais il y a des gens, le nucléaire, ça n'a pas encore déconnecté que le nucléaire s'est sécurisé, même si le risque zéro n'existe pas, et que ça fournit de l'électricité de très bon marché. C'est pratique ! Surtout là qu'on partirait sur les quatrièmes générations. Donc, aux États-Unis, ils sont en train de déployer la troisième génération de centrales nucléaires, donc ce serait la génération d'après, qui est déjà en cours de développement, mais qui serait encore plus sécurisé, plus fiable, enfin, le nucléaire, plus ça avance, plus c'est fiable après. Parait qu'on pourrait les monter en série, c'est vrai. Les rédacteurs ou les écolos ? Parce que les deux ne sont pas exclus. Les écolos, je pense que tu peux monter en série. Mais ouais, c'est vrai que... Bon, ah oui, c'est qu'une news, 90. Donc, on verra bien, mais clairement, c'est dans les cartons. C'est dans les cartons, et ça arrive parce qu'il y a beaucoup d'argent qui circule pour ça. Et quand il y a de l'argent, tout va bien. Voilà, quand il y a l'argent, c'est bon. Hop là. Tu commences avec ton sujet ? Vas-y, vas-y, vu que tu es lancé, parlons un peu de la... Regarde, tu vas même aller chercher le logo de la sécurité civile, Nike, tu ne me l'avais pas mis. Mes excuses. Oh, t'inquiète. Regarde, la sécurité civile. Magnifique. Donc, pour ceux qui ne savent pas, déjà, je vais présenter la sécurité civile. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une branche du ministère de l'Intérieur, qui est très connue. L'été, vous voyez les Canadair, surtout, qui sont les avions bombardiers d'eau. Les hélicoptères aussi, je n'en ai pas mis en photo, mais les hélicoptères rouges et jaunes de la sécurité civile, appelés dragons, qu'on voit, imaginons, lors des accidents de la route qui sont graves, où l'hélico se pose, enfin, où vous noyez en... Enfin, il y en a un qui se perd en mer, c'est les hélicoptères qui vont chercher. Des choses comme ça. Donc, on les connaît là-dessus. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la sécurité civile, dedans, il y a aussi des militaires qui appartiennent à l'arme du génie. Donc, je te laisse mettre la photo numéro 1. Où, là, par exemple, vous avez la 4ème compagnie de l'unité d'instruction et de sauvetage de la sécurité civile. De l'unité d'instruction et de sauvetage numéro 1 de la sécurité civile. Donc, ils ont le logo du génie, pour ceux qui reconnaissent le sapeur avec ses deux haches. Donc, ce sont des militaires rattachés à l'armée de terre. Ce qui fait qu'ils sont extrêmement déployables. Cette unité, en cas de catastrophe, peut projeter 150 hommes en 1h. Partout dans le monde. Avec son matériel. Enfin, en 1h, elle quitte sa caserne, je veux dire, pour rejoindre les lieux d'activité. Ils ne sont pas en 1h aux Etats-Unis, il ne faut pas déconner non plus. Mais, donc, c'est des unités très spécialisées et qui ont des compétences très variées. Par exemple, ils vont être spécialisés dans le... Donc là, il y a des chiens, donc c'est pour le... En cas de tremblement de terre, la recherche des survivants dans les décombres. Mais ils sont aussi spécialisés dans les risques technologiques, nucléaires, bactériologiques, pour certaines unités. Donc, c'est vraiment des grandes compétences assez reconnues et assez uniques en Europe. Ouais, il faut préciser, mais on a une excellente sécurité civile en Europe et même dans le monde où on nous envie certains savoir-faire. D'ailleurs, ils sont souvent projetés, les mecs. C'est ça. Et le fait que ce soit des militaires aide encore plus à les projeter. Bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas de... Il n'y a pas de problème peut-être de projeter du personnel civil. Les militaires, ils ferment leur gueule et ils obéissent. C'est tout. On leur dit, t'es à 14h là, tu fermes ta gueule, tu prends ton sac d'alerte et tu ne demandes pas où tu vas. Et c'est ça. C'est ça. Littéralement, on me l'a dit plusieurs fois, c'est... T'es en alerte, c'est coup de téléphone en vacances, tu rentres tout de suite. Euh ! Euh bébébé ! C'est ça. C'est un ordre. Stop. Hop ! Et voilà. C'est très pratique quand vous êtes militaire. C'est ça. Souvent, je vois des débiles. Là, il y avait un débile, comment il s'appelle ? Jean Macier qui disait... Jean Macier, le mec, qui disait ouais, les militaires sont des fonctionnaires. Gros fils de pute. Ouais. La gueule de la fonction publique, tu sais. Ferme ta gueule, tu ne sais pas de quoi tu parles parce que je peux te dire que le statut de militaire, il n'est pas enviable et que les militaires ne sont en aucun cas des fonctionnaires. Ce sont des... C'est un boulot de merde ingrat et ouais, t'as... J'aurais bien aimé être fonctionnaire. J'aurais bien aimé être fonctionnaire. Pour vous n'y dé, une idée, moi, par exemple, on m'a imposé un logement, je n'ai pas le droit de me laner à plus de 25 minutes de mon travail. Donc, pour rechercher les apparts ou des maisons. Parce qu'on m'a dit, quand tu es d'alerte de rechercher des sauvetages, tu n'as pas le droit de te laner à plus de 25 minutes de ta base parce qu'il faut que tu rallie en 25 minutes d'unité, quoi. Ton salaire mirobolant de fonctionnaire fait que tu peux te payer à peu près n'importe quoi dans ce coin-là. la gueule du salaire de sergent. Bien sûr, c'est bon, j'étais sergent aussi, t'es riche à se fuck, c'est bon. Oui, oui, riche à se fuck, ouais. Bien sûr, les primes tous les mois qui tombent de garde quand t'es de garde et tout. Allez, 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 arrête la wine, là. Donc, où j'en étais avec mes conneries ? Donc oui, ce sont des militaires qui sont facilement projetables. Je t'essaie de mettre l'image 2 où c'est ce que j'ai pensé à Pépé, j'ai décidé de mettre un ODB et tout quelqu'un. Là, je reconnais. Vous avez donc ici l'unité d'instruction et d'intervention de sauvetage numéro 7 qui est basé en Corse. Ils sont où ? Ils sont à Solenzara ? Non, ils sont... Attends, il faut que je retrouve... Putain, parce qu'ils ont des noms de caserne à la con. Tac, 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 Ariane Hune qui est près de Paris. Elle est près de Paris, c'est pas la Corse ? Ah ouais, d'accord, c'est les compagnies. t'en as une à Paris, t'en as une en Corse, et l'autre, elle est dans l'Est. Ok. Que je dise pas de conneries. Ouais, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Enfin, bref. T'emmerdes pas. Donc, c'est... Vous avez donc la première, deuxième et troisième compagnie qui sont des compagnies projetables d'intervention et la quatrième compagnie qui est la logistique. Ouais, c'est ça, ils ont le matos. Maintenant, logistique, moyen, spécialisé, projetable. C'est ça, plus après, vous avez la compagnie état-major qui, elle, est... Ça, c'est les gens foutres qui font le café pour les viretans. Donc, c'est un ODB classique de l'armée de terre, entre guillemets. c'est ça. T'as les compagnies, t'as un régiment avec les quatre compagnies, t'as l'instruction état-major et tout. C'est un régiment. c'est un régiment de l'armée de terre, enfin, organisé comme tel et déployable comme tel. Donc, eux, par exemple, leur capacité, vu qu'ils sont basés en Corse, ils sont souvent déployés pour les feux de forêt. Ouais, logique, hein. C'est l'unité qui, qui, voilà, qui est beaucoup sur les feux de forêt, qui est, qui est, comment ? Qui est aussi sur les catastrophes industrielles. Elle a aussi des capacités industrielles avec des moyens lourds, dont des moyens de décontamination radiologique. Et ces unités très spécialisées. alors, en France, sont assez discrètes, mais je te laisse mettre sur la carte numéro 3 les interventions qu'elles ont pu faire. Ouais, ils sont, dès qu'il y a des catastrophes à la con, on les envoie, ouais. Donc, en bleu, vous avez les coopérations avec les pays extérieurs, où, en fait, ces pompiers vont former les pompiers étrangers. Donc, vous avez les pompiers, donc, des coopérations techniques avec les pompiers suisses, italiens. Et après, tout le reste, ça va être former les pompiers étrangers. Que ce soit des pompiers, enfin, je veux dire, soit leur unité de la sécurité civile, soit juste leur pompier volontaire ou professionnel de leur ville. la brigade des sapeurs pompiers de Paris et le baptême de marins pompiers de Marseille participent aussi à ça. Parce que, vu qu'ils sont militaires aussi, ils peuvent être projetés de n'importe où et ils vont, et ils ont chacun des compétences en plus. Par exemple, les marins pompiers de Marseille sont spécialistes de l'intervention sur navire. par exemple, en Chine, je sais qu'ils ont formé les pompiers des ports de Shanghai et des choses comme ça. Parce que les pompiers de Marseille ont eu l'habitude d'intervenir sur des bateaux, sur des grands navires, ils sont habilités à aller sur le porte-avions, des choses comme ça. donc, ils ont l'habitude des gros feux, quoi. C'est super technique comme savoir-faire, en fait. C'est vraiment super technique et quand tu veux apprendre ce savoir-faire, tu vas avoir les gens qui sont bons à ça et tu leur demandes de te former. C'est que, pour dire à quel point c'est technique, quand le sous-marin père l'a brûlé à Toulon, il a fallu 14 heures aux marins pompiers pour l'éteindre. Tu m'étonnes. Et encore, ils ont réussi à sauver tout l'arrière du bateau. C'est un sous-marin nucléaire, donc t'avais tout le réacteur qui devait être à l'arrière, qui devait être la partie super sensible. Putain, faut pas qu'on perd le réacteur. Et les mecs ont réussi quand même à sauver du milieu jusqu'à l'arrière du bateau et les ingénieurs français ont réussi à découper l'avant du bateau et coller à un autre bout de sous-marin, quoi. Enfin, bref. C'est des choses... Enfin, les mecs ont le savoir-faire. Et donc, à droite, vous voyez toutes les interventions qu'ils ont pu faire avec les dates. Donc, vous voyez que les mecs, ils vont partout, parce qu'ils sont allés en Iran, en Indonésie. Je me rappelle qu'ils étaient allés en urgence à Haïti quand il y a eu le tremblement de terre. Dernièrement, ils sont allés au Liban aussi quand il y a eu l'explosion. Exact, au Liban, ouais. Ils ont amené les avions, la marine a envoyé le porte-hélicoptère aussi. Il a projeté des pompiers depuis le porte-hélicoptère. C'est le foudre ou le tonnerre, je crois, qui était allé ? Le Mistral, je crois. ok, d'accord. C'était un de nos porte-hélicoptère qui était... De base, ils partaient pour une autre mission et je crois que les mecs venaient de rentrer à Toulon, ils venaient de partir et 24 heures après, on les a rappelés, on leur a dit vous rembarquez les gars, ils sont à Toulon. C'est tellement chouette d'avoir des militaires, tu leur dis tu vas là-bas faire ta gueule et après, mais j'ai pas le matos, ferme ta gueule, tu vas le trouver. T'inquiète pas, il y a des bateaux qui arrivent avec le matos, on se démerde. C'est comme ça que ça marche, c'est va là-bas et tu vas résoudre les problèmes au fur et à mesure que tu les as en face de toi. Voilà, simple et efficace. C'est ça. Réfléchis pas et oublie. Je t'ai semestre la carte numéro 4 pour montrer en fait, ce que j'aimerais montrer par l'exposé, c'est les Français jusqu'à où ils interviennent. Enfin, à quel point ils sont demandés. Ah, c'était quand vous avez vu les feux de forêt à l'été dernier ? C'est ça. Donc oui, là on voit les dates. Donc ça, c'est le plan d'aide européen et tout ce qui est indiqué, c'est les détachements français. Regardez le nombre de détachements français. Ah, en Grèce, ça avait bien brûlé aussi. Il y a, on a, donc un détachement de 80 personnels, celui d'un deuxième détachement de 101. Deux canadaires plus un avion de reconnaissance. En Macédoine, on a un module de drone. En Italie, on a quatre canadaires. En Algérie, il y a encore des canadaires et un avion de reconnaissance. Enfin, les mecs assurent une permanence partout. Ah, parce que c'est un coût tout ça, les avions et tout, les canadaires. Tu sais, quand vous voyez le prix de l'heure de vol, ça coûte une blinde, ces machins-là. Donc je pense que l'État grec loue en fait, tout ça. Donc ça serait logique que ce ne soit pas gratuit. Pour la Grèce, c'est le plan d'aide européen au sauvetage en fait. Ah, pratique. Active à chaque fois. C'est un plan qui est mis en place chaque été quand il y a les feux. Est-ce qu'on pourrait faire pareil avec Jean Castex quand il prend le jet privé pour aller voter le dimanche ? Il fait deux heures en Falcon, on ne pourrait pas faire ça passer pour les frais d'urgence européens aussi ? Ça serait pratique l'écologie, là. Il y a n'importe quoi. Mais non, après, tu as beaucoup de... Alors, les pays qui demandent le plus l'aide européenne, ça va être... Alors, la Suède l'a demandé la dernière fois qu'ils ont eu leur immense feu de forêt. ils avaient aussi des... Les pauvres pompiers suédois, ils n'étaient pas au courant de ce qu'ils étaient en feu de forêt. Ils n'ont pas l'habitude que ça crame chez eux. Mais souvent, les pays qui vont demander de l'aide, ça va être l'Italie, Portugal, qui avaient beaucoup voulu... L'Espagne, Portugal et la Grèce. Les quatre... La France, on arrive encore à gérer avec nos propres avions. C'est les pays latins, quoi, qui ont chaud l'été en ce moment. Et ça ne va pas aller en s'améliorant. C'est ça. Et... Donc, c'est des plans qui sont activés à la demande des États. Mais qui participent au soft power français, en fait. Carrément. Parce que la France montre qu'elle déploie ce qu'elle peut déployer même ses unités de secours partout où elle le veut dans le monde. et à la demande d'États partenaires. Donc, ce qui est très apprécié. Je te laisse mettre l'image 5. Qui est là, une image... Alors, j'ai dit que c'était 100% sans Ukraine. J'ai menti. Ah ouais, je sais, je sais. C'est vrai qu'ils ont filé leurs véhicules, je crois, aux Ukrainiens. C'est ça. Ils ont filé une partie des véhicules. Alors, je ne me semble pas que j'aimais une image du convoi. Non, je ne voulais pas mettre d'image du convoi. Ah, c'est impressionnant la France a fait un don en fait de 130 véhicules aux sapeurs-pompiers ukrainiens et... 130 véhicules pour les pompiers et en même temps de l'aide matérielle et médicale pour aider les pompiers. Ouais, on leur a refusé les macos quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, ils ont fait un immense convoi logistique qui était impressionnant à voir sur les autoroutes européennes quand ça passait. Des centaines de véhicules de pompiers qui passaient. C'était... Alors non, le soft power, c'est quand tu aides à éteindre des incendies, le hard power, c'est quand tu les allumes. C'est la petite différence, hein. Le hard power, c'est quand tu envoies ton rafale larguer une bombe et tu t'allumes. C'est quand tu balances une impalme en sécheresse pour l'allumer. Ça, c'est le hard power. Le hard power, c'est quand tu fais l'utilisation de tes forces armées. Le soft power, c'est quand c'est autre chose que tes forces armées. C'est quand t'aide. Voilà, putain. C'est quand t'es... Ça va être ton économie, ta culture ou tes pompiers. Je sais pas quand ça t'envoie. Le canadaire, c'est pas du hard power, hein. Non, non. Après, tu peux larguer peut-être du napalm au canadaire, hein. Je sais pas, je l'ai essayé. Je pense même pas, non. Il faut... Non, non, ça marche pas comme ça. Ça serait drôle à essayer. Non, non, non. C'est pas fait pour, hein. Le napalm, c'est dans des containers, hein. Tu peux pas... Tu sais pas ! Tu te bennes pas dans du napalm, hein ! Je t'espère que l'image 6 et 7, s'il te plaît. Pardon, 6 tout court. Qui est la formation des pompiers chiliens. Alors, pour ceux qui connaissent le matériel de pompiers, je sais pas. Derrière, vous voyez, les 3 camions, c'est que des camions de pompiers français. Ils nous ont acheté du matos ? Ouais. Souvent, en fait, ils achètent quand les pompiers français refont leur matériel. Ce qu'il faut voir que... Ouais, plutôt que de balancer, on donne le matos. Ouais, on le redonne... Tu sais que c'est très commun, ça, c'est quelque chose dont on a jamais parlé, mais dans l'armée, dans la sécurité civile. Vu que le matos est bien entretenu pour des raisons logiques qu'il faut que ce soit opérationnel, par exemple, souvent, l'armée américaine, plutôt que de ferrailler certains avions, elle va les donner aux Philippines. Ils ont souvent des accords de coopération où, plutôt que de casser des avions qui ont toujours été bien entretenus, bien équipés, on les vend pour un dollar symbolique et ça entretient les bonnes relations diplomatiques. Là, avec la sécurité civile, je pense que c'est pareil. C'est qu'on donne du matos plutôt que de le détruire. Sachant que, il faut voir que la France, niveau pompier, a quand même un budget de fou pour sa population. Enfin, la France investit énormément dans ses sapeurs-pompiers. Alors, certains départements plus que d'autres, par exemple, le département des Bouches-du-Rhône est toujours, dès qu'il y a des véhicules plus modernes qui sortent, va les acheter pour que ces pompiers aient toujours le dernier matériel. Donc, les mecs, ils ont du matériel qui a ajouté une bêtise. 10 ans ? Bêtisant, c'est pas vieux pour un matériel. Enfin, ton camion, tes tuyaux, au bout de 10 ans, il fonctionne toujours. Ouais, si le bateau se doit entre deux... Soit il est filé à deux casernes qu'on en a besoin. Par exemple, je ne sais pas, un département à côté qui a moins de budget, ils vont leur refiler gratuitement ou contre une petite compensation. Ou sinon, ils vont les filer à d'autres pays qui demandent ce type de véhicule. Comme la Glichulière, quoi. C'est ça. Et donc, là, on peut voir, par exemple, des marins-pompiers de Marseille. Ouais, on voit des marins-pompiers de Marseille, justement, là. À droite du marin-pompier, on voit un personnel de la sécurité civile, donc des sapeurs-sauveteurs. Et à droite encore, celui qui a la Rio Rouge sur les t-shirts, c'est les pompiers de Paris. C'est les pompiers de Paris. C'est les pompiers de Paris. Donc, il y a les trois corps d'armée des pompiers qui sont représentés. Et au Chili, ces brigades qui sont formées par les pompiers français, ils appellent les pompées-frances, donc les compagnies françaises, en fait. Et la France a formé plus d'une quinzaine de compagnies d'incendies françaises au Chili. Et donc, le Chili, certaines casernes sont entièrement équipées de matériel français. Les vestes que vous avez, par exemple, c'est des vestes qui sont produits en France, enfin, qui viennent d'équipementiers français. Ouais, mais c'est quand ça se perde, tu vois. Enfin, c'est le bâton. Si le bâton s'est bien entretenu, ça fonctionne. Surtout que, comme je dis, la France met vraiment son budget dans l'entretien et dans l'achat de nouvel équipement. Enfin, c'est... La... Comment... La France a été... Souvent, quand il y a eu des grosses catastrophes et qu'elle a vu qu'elle n'avait pas les moyens, elle a souvent pris une prise de conscience violente auprès de ses pompiers que, d'un seul coup, il fallait investir. La tempête de 99, d'un seul coup, la sécurité civile, ils ont eu un budget qui a explosé pour racheter de l'équipement de déblayement, etc. Parce que, bon, le but, quand même, c'est d'être toujours le plus efficace pour ces types d'unités. Donc, c'est des unités qu'on parle pas beaucoup mais qui interviennent énormément, qui sont peu connus du grand public et qui, pourtant, font un taf. Les mecs, les mecs qui sont chauds. C'est du boulot en gras, ça. Oui, c'est vraiment la sécurité civile. On les voit pas mais tout l'été, avant l'été, c'est eux qui défrichent tous les bas côtés des routes pour éviter que ça crame parce qu'il y a un blaireau qui jette sa cigarette par la fenêtre. C'est eux qui vont faire des brûlages dirigés et que t'es obligé d'attendre des heures que ça crame. C'est de la merde comme t'as faim mais il faut le faire. Et là, je vais te laisser l'image 6 et 7. qui est la dernière coopération en date vraiment connue des pompiers. Ah, c'est de l'Arabe qui a marqué derrière ? Ouais, c'est du Liban. C'est au Liban. on voit le drapeau libanais, bien sûr. Donc là, il y a marqué offert par Pompiers sans frontières, France. Ils ont offert un nouveau camion. Un nouveau camion. Oh, vu la gueule du camion. ouais, bon. Il n'est pas nouveau mais il l'a entretenu. Il a toujours été entretenu. C'est un 4 roues motrices. Moi, j'avais ce genre de machin à l'armée qui avait 30-40 ans d'âge. Toujours bien entretenu. Le truc, ça tournait du tonnerre, quoi. Même mieux que parfois que les véhicules neufs. Ouais. Si c'est bien entretenu, t'es que... Ça crève pas, c'est bordel. Tu peux tirer dessus, ça meurt pas. C'est ça. Et donc là, pareil, on voit un pompier de Paris parce que dans le cadre de la présence... Pour ceux qui savent pas, il y a des casques bleus français au Liban en permanence. Et bah, dans les détachements de casques bleus, il y a des pompiers. Il y a des pompiers de Paris. Elle est toujours là-bas, l'IFOR ? C'est l'IFOR, je crois, qui est... La finule. La finule. La finule. La force d'intervention, je sais plus quoi, au Liban, machin. Force internationale, un truc comme ça. Au Liban, ouais. La finule. Et du coup, il y a toujours des pompiers de Paris qui sont là pour aider, enfin, entraîner les pompiers libanais. Et donc, avec l'image 8 aussi, s'il te plaît. Alors, vous m'excuserez, c'est un screen BFM TV. Ah, c'était le tonnerre. C'était le tonnerre. Voilà, c'était le tonnerre. Donc, et bah là, vous voyez, pareil, un personnel de la sécurité civile qui a été envoyé. Et il faut savoir que le Liban a généreusement, l'estime de la France a beaucoup remonté au Liban grâce à avec les pompiers français, en fait. Parce que, quand les autres pays pouvaient envoyer de l'aide, les pompiers français, eux, étaient en, je crois, trois heures après l'explosion, il y avait déjà les premiers pompiers français sur le site qui étaient venus depuis la France, où les avions étaient partis de Istres ou de Paris et faisaient déjà les allers-retours entre Beyrouth et les centres logistiques français pour emmener des pompiers du matériel en masse. C'est la joie d'avoir des moyens projetables et des gens disponibles. C'est ça. Tous les pays n'ont pas ça, quoi. C'est que, comme je vous dis, il y a une unité d'intervention de la sécurité civile, c'est 150 mecs en une heure. projetables. Vous vous rappelez 150 pélos en une heure pour faire une équipe d'intervention ? 150, ça serait une grosse compagnie avec le matos, en fait. Donc, le matos, c'est toujours prêt et un en un claquement de doigts en une heure, tu rassembles tout le monde. Deux, trois heures, tu transportes tout et si les moyens projetables sont prêts avec les avions, t'embarques dans l'avion et tu vas aussi... Sachant qu'en deux heures, ils peuvent reprojeter 80 mecs en plus. L'autre compagnie qui commence à arriver et qui, elle, a un délai plus long. C'est ça et après, c'est au bout de 6 heures ou 10 heures, je crois, c'est encore 60 personnels de plus. C'est le temps de rappeler les réserves petit à petit. Mais voilà, donc, et c'est des mecs qui étaient spécialisés pour les grosses catastrophes. Mime de rien, ils ont l'équipement pour. Là, je t'ai ce que je vais mettre l'image neuf où les pompiers français étaient en Suède. Donc là, c'est pareil, les sapeurs sauveteurs en Suède. Donc, ça montre vraiment que les pompiers, enfin, que... Moi, en 3 heures, je ne sais plus, c'était quelques heures après. 4-5 heures, je dirais plutôt. C'était les premières unités étrangères présentes sur place. Natty, tu n'avais pas la montre et le chronomètre ? Non, mes excuses. Ouais, en quelques heures, sans aucun doute. Moi, je dirais plutôt du 4-5 heures, le temps de tout récupérer. c'est ça. Sachant que les lots d'intervention, c'est des lots d'alerte, donc il y a juste à les charger. C'est déjà sur palette et tout, prêt, transportable. par là, je voulais illustrer que les mecs, ils vont partout, dans tous les pays où on leur demande de l'aide, que ce soit en Amérique du Sud, en Europe du Nord. Donc là, on a vu aussi, il y avait des missions en Indonésie. Les mecs, ils sont partout. Tu prends l'image 10, les mecs sont à Haïti, il me semble, si je ne dis pas de conneries. Probablement de terre, ouais. Non, pas Haïti, pardon, Madagascar, avec l'ouragan qui était passé. Ah ouais, il y a un ouragan qui est passé récemment, ouais, à Madagascar. Voilà, ça c'était les pompiers français qui avaient été prépositionnés à la Réunion, au cas où, et qui ont été envoyés à Madagascar dans la foulée. Et pareil, des fois, il y a des tensions avec les pays, machin, mais, quand c'est pour du civil et de l'aide humanitaire, et ben, en gros, la politique ne rentre plus en cause, entre guillemets. Ouais, l'urgence humanitaire n'est plus prime. Voilà, c'est à... même entre grec et turc, par exemple, quand il y avait eu les immenses feux de forêt en Grèce, la Turquie avait proposé ses pompiers. Elle avait dit, on a des pompiers de l'autre côté du Détroit, ils peuvent vous aider, on a des avions, on peut vous envoyer des avions. C'est généralement la politique qui crée de l'attention, mais dès que... C'est plus important, voilà, si on est humanitaire. Et, pour finir, j'ai mis quelques photos de matériel aérien qui souvent... c'est le jet de Castex ! Non, ça, c'est les B-800 qui sont des avions de reconnaissance de la sécurité civile. Ah, sympa. Pour les feux de forêt et tout ça ? C'est ça, en fait, ils partent en premier et ils tournent autour d'une zone et ils guident tous les Canadair et tous les avions bombardés. Ouais, ça fait un espèce de contrôleur aérien, une espèce de vigie aérienne. C'est le petit Hawax, en gros, de la sécurité civile qui va contrôler tous les avions autour. Incroyable qu'ils aient ça quand même comme matos. Ça coûte cher, ça. Mais ils en ont plus. Ça coûte cher, surtout à l'heure de vol, l'entretien, il faut voir que ça a un coup. Dès que vous avez des avions, vous avez une force aérienne. Vous avez une putain de force aérienne, quoi. Après, à l'heure de vol, ça va, parce que ça reste des turboprops. c'est des turboprops, ouais. Mais c'est plus, le fait d'avoir l'avion, l'entretien, il faut le personnel formé, tu vois, c'est la logistique derrière l'avion plus que l'avion lui-même. Regarde, en parlant, mets les bâches juste après, tu vas voir ce que c'est une force aérienne. Oh, la vache. Mon dieu. Incroyable. Voilà, la sécurité civile à Marignane, quand ils étaient dans leurs anciens locaux, parce que maintenant, ils sont à Nîmes-Garon, avec ses Canadair et ses DASH. Donc, les avions blancs qui sont les avions retardants, les avions jaunes et rouges qui sont les Canadair connus. Donc, on voit les DASH, les trackers, etc., qui, eux, vont larguer les produits rouges retardants pour limiter les feux de forêt. C'est une force aérienne, hein. C'est une force aérienne, Ils ont combien d'avions dans tout, alors, là ? Tu as le chiffre. Je sais, et puis, il me semble qu'il y ait une douzaine de Canadair. Attends, j'ai peur de dire une bêtise, donc je vais rechercher en vitesse. Alors, je te laisse mettre, si tu veux mettre l'image, la dernière image juste à côté. On les appelle Canadair, c'est pas bombardier ? Enfin, c'est pas des avions, une compagnie canadienne qui les a fait ? La compagnie, c'est Canadair. Ah, c'est Canadair, d'accord. C'est des CL415 et CL pour Canadair. Et d'ailleurs, la production a arrêté et il y a huit pays européens qui veulent se mettre d'accord pour relancer la production et commander une nouvelle version, en fait. D'accord. Et ça, c'est le dernier des avions bombardidos qui sont des Q400 modernisés et modifiés pour... On voit le le bedon de l'Azard à l'Eso. Alors, tac, 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 tac. Au secours, je trouve plus mes chiffres. Alors, il y a 26 avions dans la flotte, 11 Canadair, 10 trackers, 2 dash et 3 avions Beachcraft de reconnaissance. Ça va, hein ? Et il y a également 36 hélicoptères. Ils ont 36 hélicoptères ? Ils ont quoi comme hélico, alors ? Ils ont du... Les EC145 de la sécurité... Bah, attends, tu sais quoi ? Je vais t'envoyer une image si tu peux la rajouter, vite fait, je ne sais pas. Ouais, attends. Je te l'ai envoyé en privé. Ah oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais voilà, c'est les hélicos d'intervention rapide. Oui, c'est ça, les hélicos qu'on connaît tous. Voilà, qu'on voit dans les séries, dans les films et tout, c'est les... qu'on voit aux infos à chaque fois qu'il y a des inondations, des choses comme ça. C'est des petits hélicos d'intervention rapide. C'est ça, oui. Le secours en montagne, c'est ça, ouais. C'est les groupes de haute gentil armerie qui ont des hélicos aussi. On les même, ouais. Mais encore 36 hélicos, ils disent qu'ils n'en ont pas assez, ils aimeraient monter à 40. Putain, ça va, les mecs sont gourmands. Ils sont gourmands. Ils sont gourmands, hein, mais bon. Mais bon, vu l'intensification des feux de forêt, et c'est du matériel qui va être bien utilisé, tu vois. C'est pas comme ton deuxième porte-avions et tes frégates que tu veux à tout prix, là, Naïti. Je pense que c'est un meilleur investissement de foutre là-dedans que peut-être dans des nouvelles frégates. Après, tu peux mettre des bombardiers d'eau sur porte-avions, hein. Putain, j'imagine, la catapulte, c'est parti, chop, chop. Les beachcraft, là, les tourments propres, je suis sûr que ça décolle de quasiment n'importe quoi, ces machins. Ouais, je pense, oui. Ouais, c'est fait pour. Après, tu sais, après, rien ne t'empêche de faire un port-hydravion où tu mets des canadaires avec les ailes repliées que tu déploies partout dans le monde. Hé, un porte-avions pour la sécurité civile, Naïti. Hein ? Hé, je vais soumettre le projet à mon chef dès demain. Hé, à quand des zeppelins ? Tu sais, on ramène des zeppelins, genre comme le Kiev dans Alerte Rouge, tu sais, de la sécurité civile. Tu sais, t'imagines, le ciel qui s'obscurcit, comme dans Battlefield 1, et puis tu vois la sécurité civile qui arrive. We are here ! On lâche le, t'es, bam ! Félicitations, vous avez été secourus. Merci de ne pas résister. Merci de ne pas fumer, tu vois. Oh, putain. Oui, les Américains ont leur propre Canadair, c'est des C-47 modifiés, c'est des avions de ligne des bordels, c'est n'importe quoi. C'est des pompiers californiens qui ont ça, c'est énorme. L'autre fois, sur le Discord, j'avais mis une photo d'un B-17 modifié, pour le Canadair. Donc, il y avait des B-17 Canadair. Ah ouais ! Ah ouais, quand même ! Quand même ! Des photos de B-24 Libérator aussi. Mais oui, il y avait... En fait, les Américains avaient tellement d'avions à la fin de la guerre, dont des B-24, qui les ont utilisé. C'est plus quoi en foutre. C'est plus quoi en foutre. Donc, allez hop, tu sais, il y a une soute, bon, vous mettez une pompe dessous et puis c'est parti, tu vois. Génial. Après, la Suède, elle, ses feux de forêt, c'est tellement violent qu'elle a utilisé ses avions de chasse en avion anti-incendie. Il largueit quoi, là ? Comment faire ? C'est très simple. Vous prenez une bombe de 250 kg, vous la larguez et ça rase tout. Et ça fait un gros souffle et ça éteint les flammes. Ça éteint les flammes, ouais. C'est comme ça qu'on éteint les puits de pétrole à la dynamite. Ça marche, t'arrives, bam. Parce qu'en fait, le feu s'était répandu dans une zone d'exercice militaire où il y avait des munitions non explosées. Ah ouais, parce que là, c'est beaucoup trop dangereux. C'est ça. Donc, comment faire ? Prenez des Gripen, prenez des bombes de 250 kg sous les avions et hop là. Bon ouais, en tout cas, sans aucun autre, on va souvent les voir vu, même cet été. Ah bah cet été, même ça a déjà commencé. Quand vous verrez des belles photos de canadères à tout, c'est la sécurité civile qui bosse. C'est ça. Et sachez qu'ils sont déployés partout dans le monde, que certaines compagnies sont des militaires quand même, pas tous. Mais les trois compagnies d'intervention, enfin les trois unités d'intervention, ce sont des militaires rattachés à l'armée de terre et qui sont spécialisés dans tous les types de catastrophes. Donc, voilà, si vous voulez juste présenter une branche méconnue qui fait pas que ils ne savent pas voir français. Carrément, parce qu'ils sont méconnus, je pense que c'est un peu le parent pauvre en termes de communication par rapport à la police, l'armée. C'est vrai que la sécurité civile, on en entend très 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 peu parler. Et quand on en entend parler, c'est qu'il y a une merde quelque part. Donc, finalement, c'est pas bon signe. De toute façon, moi là, je vais partir aussi sur de la catastrophe. Mais il n'y aura pas de sécurité civile. Mais on va... Attendez, laissez-moi faire un petit peu le ménage dans mes... dans mes merdiers. Voilà. Donc ouais, avec le Covid et tout ça, ça a pris beaucoup d'actualité, même aux Etats-Unis. Et moi, je vais vous parler du fleuve Colorado. Donc ouais, il y a... à l'été 2021, à l'été 2021. Donc là, je vais vous montrer les cartes et tout, je vais vous expliquer un peu de quoi on parle. Mais à l'été 2021, on a plusieurs Etats américains qui ont déclaré l'état d'urgence autour du fleuve Colorado. C'est-à-dire que le fleuve Colorado prend 20 ans de sécheresse quasiment. Et le fleuve Colorado est en train de s'assécher à cause d'une sécheresse endémique qui est entre autres liée à l'augmentation de quelques degrés de la température dans certaines zones. Ce qui fait que le fleuve Colorado a moins d'eau. Voilà. Le problème, c'est que le fleuve Colorado, c'est 40 millions d'Américains qui pompent leur eau dans le fleuve Colorado. C'est vraiment l'artère du sud-est des Etats-Unis, le Colorado. Et ça pose un énorme problème. Là, c'était passé crème à l'hiver parce que c'était bon. En janvier, le fait de passer un état d'urgence a permis aux Etats sur lesquels coule le Colorado de passer certaines lois extrêmement agressives, du jamais vu toute l'histoire des Etats-Unis. Et là, en avril, dans l'Arizona, je vais vous montrer où c'est l'Arizona et de quoi on parle. Dans l'Arizona, les gens, les fermiers du coin qui n'en avaient rien à foutre ont commencé à mettre leur semine de maïs et d'un coup, il y a les flics qui ont débarqué, parfois même l'armée, la garde nationale et leur ont dit « Oh, vous pouvez semer ! » Par contre, vous ne pompez pas l'eau du Colorado pour irriguer. Et le problème, c'est qu'il ne pleut pas là-bas. Toute l'agriculture est faite autour de l'irrigation via l'eau du Colorado. L'État de l'Arizona s'est fixé comme objectif de réduire de 20% sa consommation d'eau. du Colorado. 20%. Qui est en bas de l'échelle ? C'est les fermiers. Donc les mecs ont dit aux fermiers « Vous pouvez faire pousser ce que vous voulez, mais on vous a interdit de pomper l'eau du Colorado. Allez vous faire mettre. On vous donne du pognon pour compenser les pertes. Et là, il y a 2-3 semaines, on a des fermiers qui sont simplement « En fait, on ne peut rien faire pousser. » On ne peut pas faire de l'école. ça a besoin d'eau ou quoi ? Tout a besoin d'eau. Ah mais sinon, tu fais des champs de cannabis. Le problème du maïs, c'est que ça consomme énormément d'eau et que les Américains sont face à la plus grosse sécheresse et la plus grosse crise de leur histoire dans le Sud-Est. C'est le désert, absolument. Donc maintenant, je vais vous montrer un peu de quoi on parle. Je vais vous parler un peu de la gestion du fleuve Colorado. Et où c'est le Colorado ? Pourquoi on est dans cette situation totalement dingue où c'est l'armée et la police qui dit aux gens « On vous interdit d'irriguer. » Genre, imaginez que vous fassiez ça dans certaines zones de France, même si on n'en est pas encore à ce point, mais on y viendra un jour. Et là, on a la parfaite représentation de ce qui va arriver en Europe d'ici quelques années avec l'interdiction de faire certaines choses autour de l'eau. Vous n'avez pas le droit d'utiliser l'eau parce que ça devient une denrée rare et précieuse. Là, l'Arizona aujourd'hui et plusieurs autres États sont dans une situation catastrophique en termes de gestion du parc hydro. Et on va rentrer un peu dans le détail. Déjà, de quoi on parle ? Vous connaissez la ville de Las Vegas. Vegas, la ville des Lumières. Voici Las Vegas. Hop ! L'histoire de Las Vegas est intimement liée au Colorado. Déjà, qu'est-ce que le fleuve Colorado ? Le fleuve Colorado, il part de très haut là-bas, dans les montagnes. Il descend comme ça. Donc là, on voit une bande bleue au milieu de l'écran. Vous voyez la bande bleue ? Hop ! On arrive à Vegas. On descend. Je vais rentrer dans le détail après. Là, vous voyez, il y a beaucoup de cultures. Tout ça, c'est des cultures. Donc vous voyez, là, on est dans l'état de l'Arizona. Et toutes ces cultures, vous voyez là, au milieu du désert, regardez, elles longent bizarrement. Regardez, on est dans l'Arizona. Donc toutes ces cultures-là, elles sont en train de mourir. Là, à l'instant T, les gens n'ont pas eu le droit de replanter, en tout cas, ont le droit de replanter, mais on peut en avoir de pomper l'eau du Colorado. Vous regardez le Colorado. Vous voyez un peu l'absurdité ? On est dans le désert. Ces mecs-là, il faut pousser du maïs dans le désert. Alors que c'est une des plantes qui consomment le plus de flotte à faire pousser. Mais c'est très rentable. Et regardez, on descend le Colorado. C'est absurde. T'es une école élémentaire au milieu de tes champs. Regardez, regardez. Là, je suis en train de descendre vers le sud. Et là, on va arriver en Californie. Voilà. On est en Californie et on arrive. Tout ça, c'est encore de l'agriculture autour du Colorado. Et quand le Colorado, il arrive, il est quasiment à sec. Là, là. Magnifique. Donc, 40 millions d'Américains dépendent du Colorado. 40 millions. C'est énorme. Voilà. Non, ça, c'est Sigoyer. C'était les news. Au pire, ça va un peu avec le coin, Naïti. Ça permet de réduire la population. Voici le Colorado dans le... Alors, vous connaissez très bien le Colorado. Sauf que vous ne connaissez peut-être pas la rivière elle-même ou le fleuve, mais vous connaissez des éléments autour du Colorado. Le Colorado, c'est l'artère de vie du sud-est qui est désertique et sec. Vous connaissez la ville de Las Vegas. Vous connaissez sans aucun doute où voilà, voici les états dans ce qu'on appelle le bassin du Colorado. Les états qui sont touchés par le Colorado. Forcément, vous avez l'état du Colorado. Vous avez le Nouveau-Mexique. Vous avez l'Arizona. Vous avez le Nevada. L'état du Nevada dont la capitale est Vegas. Vous regardez Las Vegas. Vous connaissez le Hoover Dam. Le Hoover Dam, le barrage de Hoover pour les joueurs de Fallout. Forcément, Fallout New Vegas. Vous avez le Hoover Dam qui est au milieu des enjeux entre la Légion de César et la Nouvelle République de Californie pour le contrôle du barrage parce que le barrage est une source d'eau potable et une source d'électricité. Ils se sont inspirés de ça, le Hoover Dam. Je vais vous remettre la carte. Et plus on descend, vous avez l'état de l'Arizona puis la Californie et même le Mexique qui a son mot à dire sur la gestion. Tous ces états ont fait dans les années 40 se sont mis autour d'une table pour dire comment est-ce qu'on exploite les eaux du Colorado. Donc on a cette grande commission où tous les états ont dit nous on prend ça, ça, ça. Ils se sont partagés le Colorado pour éviter simplement qu'il y ait trop d'abus par rapport à ce que chaque état peut prendre chaque année. Donc c'est très réglementé. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Chaque état a une certaine quantité d'eau qui est attribuée. Voilà une autre carte du bassin du Colorado donc cette fois avec uniquement le fleuve. Donc on voit que ça quand on dit que ça fait vivre 40 millions d'Américains vous voyez que l'Utah, l'Arizona, une partie du Nouveau-Mexique, le Nevada et l'Arizona. L'Arizona sont totalement dépendants de la survie du Colorado. Le Colorado c'est un fleuve c'est pas une source. C'est un fleuve qui naît de la fonte des glaces entre autres dans l'état du Colorado donc Denver et le Wyoming. Donc quand vous avez de la glace qui fond de la neige qui fond chaque année vous avez de l'eau qui revient dans le Colorado. Donc le Colorado était à la base une rivière extrêmement capricieuse. Regardez, je vous ai mis ça c'est le Colorado de 1900 à 1930. Est-ce que vous comprenez à quel point cette rivière est capricieuse à cause de la fonte des glaces ? Là vous avez les rythmes avant que la rivière soit domptée quand la rivière était sauvage le fleuve Colorado était un fleuve dangereux et capricieux parce que vous pouvez voir qu'il y avait dans le débit on peut voir que le débit triplé voire quintuplé vous pouvez pas faire grand chose avec le Colorado. Dans les années 30 les américains se sont dit il faut qu'on dompte le Colorado il faut qu'on mette le Colorado sous contrôle pour des raisons de sécurité mais aussi pour des raisons économiques écologiques et on a construit le plus grand barrage du monde à l'époque en 1930 vous connaissez ce barrage c'est le barrage Hoover oh l'eau merci pour le sub le barrage Hoover qui était à l'époque le plus gros barrage du monde il est en construit dans une gorge pour bloquer la rivière Colorado et la mettre sous contrôle je vous remets la carte voici après l'ouverture du barrage Hoover à quoi ressemble le Colorado depuis le Colorado a été dompté on l'a mis sous contrôle et vous pouvez voir que le fleuve depuis a été à peu près et sous contrôle avec le barrage Hoover on fait de l'électricité la ville de Vegas est en partie alimentée par le barrage Hoover le barrage Hoover à lui tout seul ça représente 5% de l'électricité du Nevada 5% de l'Arizona le barrage Hoover produit énormément d'électricité donc le fleuve Colorado est très pratique non seulement d'un point de vue hydroélectrique grâce au barrage Hoover mais ça a permis de créer en plus de ça donc vous avez ils ont créé des gigantesques réservoirs je vais vous remettre la carte des US je vais vous montrer où ils ont construit le barrage laissez moi retrouver l'Arizona laissez moi retrouver Vegas j'ai perdu Las Vegas Vegas donc ils ont construit le barrage Hoover pas loin de Vegas donc voilà la ville de Vegas la ville de Vegas si vous enlevez le Colorado la ville de Vegas est une aberration la ville de Vegas je sais que ça fait rêver certains les imbéciles la ville de Vegas allait au milieu du désert putain c'est un aéroport en plein milieu de la ville au secours ouais la ville de Vegas elle est au milieu du désert elle dépend entièrement du Colorado et de l'eau qui est pompée du Colorado et de certaines nappes phréatiques alentour c'est une ville verte alors qu'elle est au milieu du désert donc tout ça il faut de l'eau et c'est pour ça que pas loin vous avez le plus gros réservoir des Etats-Unis donc qui a été créé par le barrage Hoover l'avantage du barrage Hoover c'est qu'ils ont pu créer un gigantesque réservoir le lac Mead donc je vais vous mettre sur la carte vous allez comprendre de quoi on parle voici le lac Mead vous le voyez le lac Mead c'est le plus gros réservoir d'eau des Etats-Unis qui a été bah il est artificiel forcément puisque c'est le réservoir du Hoover Dam qui est ici vous voyez le Hoover Dam qui a été ouvert à la fin des années 30 et toute l'eau combien tu penses de millions d'Américains vivent de l'eau du lac Mead 90 je sais pas 20 millions 25 millions t'es pas loin t'es pas loin je t'es pas loin on a 25 millions d'Américains qui vivent de ce lac 25 millions le chiffre est dingue donc la ville de Vegas vit de l'eau du lac Mead voilà une petite carte du lac Mead en 85 au milieu des années 80 ils ont eu des années incroyables voici à quoi ressemble le lac Mead en 2021 à l'été 2021 vous voyez c'est l'autre fois j'ai parlé de la mer d'Aral dans la minute archéo ouais on a beaucoup de gens inquiets en ce moment donc là on est en 2021 à l'été 2021 on est dans une année de quand ils ont déclaré l'état d'urgence donc pourquoi est-ce qu'il y a un état d'urgence vous pouvez vous en douter c'est profond oui très profond mais ça suffit pas regardez voici le lac Mead en 2000 voici le lac Mead en juillet 2021 le lac Mead n'a jamais été aussi bas que depuis son remplissage dans les années 60 c'est une catastrophe parce que le lac Mead est en train de s'assécher ils y peuvent rien le lac Mead est en train de s'assécher parce que le Colorado à cause du manque de glace et de neige d'où il prend sa source il y a trop de gens qui prennent de l'eau pas assez qui arrive bah ça veut dire qu'on a un déficit et le lac Mead est en train de payer cher le prix du déficit ce qui est assez dingue donc regardez à quoi ressemblait le lac Mead à son plus haut point donc à la fin des années 90 je vais vous mettre une photo incroyable voici le lac Mead le lac Mead en 83 quand il était à son plus haut après des années incroyables voici le lac Mead en 2021 donc là les tours que vous voyez c'est ce qui fait tourner les turbines l'eau rentre dans les tours et descend dans les turbines et les turbines fournissent de l'électricité et l'état d'urgence il est entre autres lié au fait que si on atteint un niveau trop bas vous regardez une autre photo qui date de tu vois les deux photos là Naiti c'est le même endroit tu t'en doutes ouais combien de la photo date de 2019 combien de temps tu penses il y a de différence entre la prise des deux photos combien de temps comme ça je dirais allez 6 ans 5 ans 3 mois 3 mois 3 mois d'écart entre la prise de ces deux photos 15 mètres qui ont été perdus 51 pieds c'est la plus grosse baisse du lac Mead de toute son histoire ils ont perdu ils ont perdu 15 mètres en 3 mois à l'hiver à l'été à l'été 2019 une catastrophe ils ont fait quoi les cons ils ont lâché le barrage non c'est juste qu'ils ont pompé comme des tarés ils ont lâché comme des tarés et cette année là a été très mauvaise il n'y a pas d'eau qui est arrivé donc forcément quand tu pompes plus qu'il y a ça se casse la gueule rappelez-vous qu'il y a 25 millions d'américains qui pompent leur flotte là-dedans et vous vous retrouvez dans cette situation donc c'est 3 mois 3 mois d'écart à l'été 2019 je suis allé vérifier ce que je croyais pas mais si c'est ça et donc là vous avez vraiment la alors il y a un autre souci et un très très gros souci avec ça c'est que laissez-moi retrouver le lac Powell donc là vous avez le lac Mead qui est aussi un lieu de villégiature à Vegas puisque vous avez vous pouvez naviguer c'est un grand lac est-ce que vous voyez où le niveau le plus élevé que le lac ait atteint sur les bordures là-bas regardez à quoi ressemble le lac aujourd'hui et autour du lac vous voyez où était l'eau mais c'est un truc même là on voit là où les voitures sont garées ça devait être de la flotte de base bien sûr là vous avez on voit bien sur la colline en face au centre de l'écran où était le niveau le plus élevé du lac le lac est en train de s'assécher à une vitesse absolument folle à une vitesse absolument folle hop là voilà la ville de Vegas le lac Mead entre 85 et 2021 et là le short qui va bien regardez cette photo terrifiante le lac en 85 et le lac qui est en train de s'assécher donc là en 2016 il y a eu un pic encore plus bas c'est pas brillant le lac est en train de mettre les voiles tout simplement hop là donc là on voit bien entre 1964 quand ils ont rempli le réservoir et le niveau de 2021 qui est le niveau le plus bas depuis le remplissage donc là vous avez bien mais pépé en 65 c'était plus bas non c'est quand ils ont rempli en fait ça a pris ça a pris presque 20-30 ans à remplir le réservoir en entier et là on voit bien les chutes absolument dingues le lac mid est en train de s'assécher très rapidement regarde vas-y pardon j'allais dire du coup là il s'assèche je comprends le problème de flat mais niveau électricité je suis sûr il n'y a pas d'autres centrales dans le coin pour alimenter par le barrage tu vas comprendre le problème voici vous vous rappelez des tours qu'on voyait sur la photo sur la belle photo vous voyez les tours qu'on voit qui sont en train de s'assécher ces tours pour fonctionner elles ont besoin d'un niveau minimum une piscine minimum il faut que le lac soit un niveau minimum pour faire tourner les turbines pour que l'eau rentre dans ces tours le problème c'est qu'ils sont en train d'atteindre le niveau minimum où ils vont plus pouvoir faire tourner le hoover dam le lac est en train d'arriver à sec ils peuvent d'ici ils pensent que d'ici deux ans voire moins trois ans allez savoir dans ces eaux là s'ils vont continuer à ce rythme ils ne pourront plus faire tourner le hoover dam plus d'électricité ils vont devoir trouver des sources alternatives électriques et tous les experts sans exception il y a un point où tout le monde est d'accord c'est que ça ne va pas s'améliorer c'est clair ils ne vont pas trouver de l'eau comme ça il n'y a aucune raison en termes de dynamique climatique que ça s'améliore et ça inquiète beaucoup de monde parce que Vegas toute une partie de Vegas l'électricité vient du hoover dam le hoover dam genre je vous ai dit que 5% d'électricité de l'Arizona venait du hoover dam mais par quoi vous remplacez le barrage hoover il va falloir réfléchir des réacteurs nucléaires portatifs par les petits réacteurs nucléaires qu'on a vu au début oui tout est lié ça c'est des situations à court terme soit vous commencez à penser très tôt à mettre des centrales nucléaires mais ça a un coût et tout ça et puis pareil il faut de la flotte pour les centrales nucléaires si votre rivière elle s'assèche la centrale nucléaire elle a plus de flotte pour se refroidir c'est pour ça qu'on les met près de la mer souvent parce que ça permet de bon bah voilà quoi on a de l'eau quoi c'est ça qu'en France vous regardez une carte des centrales nucléaires le long de tous les fleuves français donc ouais les Etats-Unis font face à une sécheresse et surtout à une crise écologique ça fait 20 ans que c'est en cours ça fait 20 ans que tous les experts leur disent les gars il va falloir faire attention à apprendre aux agriculteurs à peut-être arrêter de faire du maïs ou alors faire des semis qui consomment moins d'eau il y a aussi des technologies je vais vous montrer des photos totalement folles de l'irrigation donc vous voyez tout ça c'est plus bas c'est en Arizona regardez ça c'est même pas le fleuve Colorado c'est un faux canal qui détourne le Colorado pour alimenter de là ça c'est de l'irrigation tout ce que vous voyez là n'est pas naturel c'est de l'irrigation artificielle autour de l'eau du Colorado regardez comment ils pompent ils font des petits canaux et ils vous pompent le Colorado et avec ça ils font ils vous mettent des semis à gogo et vous avez ce genre de vous la regardez c'était il y a deux semaines trois semaines madame se plaignait bah moi mon papa il faisait ci il faisait ça et l'état leur a dit interdiction de pomper l'eau du Colorado sauf que la seule source d'eau viable pour faire pousser la plupart des trucs là-bas dans cette zone de l'Arizona donc je vais vous mettre un peu à quoi ça correspond ou madame là fait un peu la gueule et a juste raison donc on est plus bas que le Hoover Dam rappelez-vous on suit le cours du Hoover Dam voilà on descend et regardez dans ce coin là on a les premières cultures d'ailleurs on voit que c'est des cultures totalement artificielles vu que c'est c'est vraiment de l'irrigation on voit les canaux d'irrigation et bah dans tout ce coin là c'est périmé ce que vous voyez là sur Google Earth est périmé parce que ça ressemble à ça maintenant l'Arizona a dit on arrête tout on arrête l'abus d'eau autour du Colorado en fait c'est pas tant qu'il y a plus d'eau dans le Colorado c'est qu'ils sont au choix difficile de est-ce qu'on fait des coupures dans les villes pour permettre aux fermiers d'alimenter ou alors on coupe les fermiers donc il y a il y a du politique derrière que les politiques américains de locaux ne veulent surtout pas mettre des coupures d'eau chez les gens donc ils font quoi ? ils tapent sur qui il y a en bas de l'échelle ils tapent sur les fermiers les fermiers sont les premiers perdants de la crise de l'eau qui commence dans le sud-est américain et regardez madame là à cette époque là ils ont planté les maïs et c'est déjà vert tout est vert donc ce que vous voyez sur la carte ça date peut-être de l'année dernière ou l'année d'avant là madame est peut-être à l'endroit ou peut-être allez savoir où la photo a été prise et c'est la fin d'une époque parce que l'état américain met la main à la poche tenez on vous donne des thunes fermez vos gueules mais ça c'est du court terme c'est du très court terme il y a des techniques qui existent pour faire de l'irrigation en perdant le moins possible d'eau donc pour faire simple c'est ce que les experts gueulent depuis quasiment les années 2000 et il y a eu rien qui a bougé au niveau politique pour des raisons que les politiques généralement n'aiment ne rien faire parce que ça coûte cher d'apprendre aux gens à utiliser des nouvelles techniques mais ils sont face à une montagne maintenant de consommer moins d'eau pour continuer à faire de la production sauf que là on a déjà un exode des fermiers les fermiers partent et on se retrouve avec on se retrouve avec une crise économique hydraulique avec le pire ça commence là ça commence tout juste mais il n'y a aucune raison que le fleuve Colorado recommence à produire plus d'eau donc on est en moyenne sur 30% de moins d'eau pour le Colorado que les années 2000 le Colorado est en train de s'assécher il y a moins d'eau qui rentre sauf que les besoins explosent je vous ai mis un petit graphe de le Colorado des années 30 donc on voit avant son bétonnage l'âge d'or des années 80 où on avait eu des fonds des glaces incroyables donc les photos que vous avez vu et depuis le Colorado diminue et sauf que la demande en eau elle explose donc regardez la projection de demande d'eau et ce qu'il y a disponible pour faire simple il n'y a pas assez d'eau pour tout le monde les fermiers sont les premiers à payer les pots cassés parce que c'est eux qui consomment le plus d'eau sans qu'il y ait beaucoup de gens donc on fait quoi ? on interdit ils sont hypocrites parce qu'ils n'ont pas interdit aux fermiers de planter ils ont interdit aux fermiers d'irriguer ça c'est bâtard ça c'est bâtard mais ils leur ont dit on vous a pas interdit de planter donc ils font quoi les fermiers ? les pauvres il faut se mettre à leur place c'est que eux aussi ont des familles à vivre ils font quoi les fermiers ? ils creusent ils creusent pour trouver des nappes phréatiques qui n'ont pas été exploitées et ça va encore aggraver le truc parce que ça va peut-être taper dans de l'eau qui partent dans d'autres rivières qui vont contribuer indirectement à sécher encore plus le Colorado donc les fermiers en ce moment dans l'Arizona sont en train de creuser comme des tarés pour trouver des nappes d'eau pour alimenter leurs champs parce que l'état leur a interdit de prendre l'eau du Colorado mais pas de creuser chez eux comme je dis il y a beaucoup de politiques d'ailleurs où on essaie de ménager tout le monde à court terme et tous les experts entre autres le bureau fédéral de géologie d'études géologiques aux US sont en train de dire les gars vous êtes dans la merde il faut voir une vision à long terme où il va falloir arrêter il va falloir apprendre à mieux utiliser l'eau le problème c'est qu'on est les Etats-Unis c'est des enfants gâtés dans ce coin là et on n'aime pas interdire aux Etats-Unis on n'aime pas interdire c'est le pays de la liberté on fait ce qu'on veut et là ils sont mis face à la brutale réalité que le Colorado ne produit plus assez d'eau et que le Colorado en termes de débit se casse à gueule vas-y Naïti déjà foutre des villes dans le désert vous savez foutre des villes et de l'agriculture dans le désert mais c'est ça en fait ils se sont dit à l'époque il faut comprendre que c'était du développement durable en contrôlant le Colorado il y avait une volonté aussi agricole de rendre le désert fertile il y avait vraiment une volonté agricole et regardez là c'est que les c'est que les premiers champs mais tout le cours du Colorado plus on descend vers le sud on va continuer à descendre vers le sud l'Arizona a bâti tout un écosystème agricole regardez ça tout ça c'est fait avec l'eau du Colorado sauf qu'aujourd'hui il n'y a plus assez d'eau pour tout irriguer et en plus donner à voir aux gens donc on tape sur les premiers sur ceux qui consomment le plus d'eau il me semble qu'ils devaient économiser 2 millions de litres d'eau l'Arizona parce qu'en fait ils ont des conventions ils n'ont pas fait ça comme ça c'est que tous les autres états ont les mêmes contraintes sauf que l'Arizona regardez la frontière est-ce que vous comprenez que l'Arizona est dans la merde de l'autre côté du Colorado c'est un autre état et l'autre état lui n'a jamais investi dans l'agriculture l'Arizona lui a développé une agriculture extrêmement productive ce qui fait que c'est l'Arizona qui consomme le plus de flotte et d'un coup l'Arizona se retrouve à devoir par rapport aux autres états baisser sa consommation et 20% d'eau en moins c'est énorme déjà 5% c'est énorme et là ils ont obligation 20% de baisser par rapport aux autres états et ils sont dans la merde ils sont dans la merde parce que rien n'a été fait pendant 20 ans alors que tout le monde leur disait on va dans le mur ils espéraient tous avoir à long terme plus d'eau qui reviennent qu'on revienne sur des cycles normal mais pas du tout ça continue de s'aggraver la crise je vous ai trouvé d'autres photos donc ça c'est le lac Mead on va passer toutes mes photos en revue ça c'est ça c'est le lac Powell alors le lac Powell c'est un autre lac qui est encore plus haut qui est un autre réservoir regardez ça c'est le lac Powell un autre réservoir qui est plus haut que le lac Mead qui lui aussi forcément est en train de s'assécher parce qu'il n'y a plus d'eau qui arrive et le lac Powell c'est catastrophique autant que le voilà il n'y a plus rien ah non il n'y a plus rien l'eau c'est barré on est sur des là où la mer d'Aral était naturelle donc là on est sur de l'artificiel la nature reprend ses droits absolument la nature est en train de dire écoutez c'est bien beau de pomper mais là vous pompez trop vous pompez beaucoup trop et on est dans une situation catastrophique où c'est pas que les américains c'est que c'est dans beaucoup d'endroits du monde on considère que l'eau est un bien illimité en France aussi et on consomme on consomme on consomme et c'est le moment où on va vous dire c'est fini on va vous mettre des restrictions on y arrive en France en France en Allemagne et tout ça vous allez voir que bientôt il y a déjà des coupures d'électricité des coupures d'eau sur certaines heures en France il y a juste à voir l'été dans le sud pour ceux qui vivent dans le sud quand il fait trop chaud vous avez interdiction de laver vos voitures de remplir vos piscines d'arroser vos jardins ou alors il faut arroser que le soir à certaines heures parce qu'à partir de 8h il fait trop chaud donc ça ne sert plus à rien d'arroser et les seules réserves d'eau qui sont autorisées sont pour les pompiers pour lutter contre les feux mais sinon vous vous n'avez pas le droit d'utiliser votre eau de remplir votre piscine ou quoi que ce soit il ne faut mieux pas se faire choper parce que l'amende est assez salée et les Etats-Unis sont face à ce problème qu'il n'y a plus assez d'eau trop de demandes donc le premier pas la première solution que l'Arizona a trouvé à court terme c'est de dire aux fermiers on sacrifie tout ce pan économique ça va être une catarition catastrophe politique et économique parce que les politiques ils se retrouvent dos au mur d'avoir rien branlé pendant 20 ans et ils vont dire c'est mon prédécesseur il n'a rien fait on connait cette excuse et c'est plus grave que politique et là d'un coup ils sont mis dos au mur et c'est que le début il y a un moment si on continue comme ça le Hoover Dam ne pourra plus produire d'électricité il va falloir trouver l'électricité ailleurs il va falloir trouver l'eau ailleurs on voit qu'Israël fait des miracles en ce moment au niveau de la désalinisation de l'eau de mer puisqu'ils sont autosuffisants sur ce point là qu'ils commencent même à creuser un pipeline pour remplir le lac de Tibériade d'eau de mer désalinisée ce qui est assez ouf et il va falloir trouver de l'eau ailleurs et c'est fini cet âge d'or où on avait de l'eau à plus savoir qu'en faire il y a des pays qui ont la chance d'avoir de l'eau le Canada l'Islande l'eau la France même la France a encore beaucoup d'eau mais il y a des endroits qui ont plus d'eau et l'eau va redevenir une et les cultures du maïs et tout c'était des abus c'était des abus naturels où planter du maïs dans le désert c'est d'une absurdité sans nom donc en fait on est en train de redonner à la nature une certaine logique il va falloir qu'on apprenne à faire attention et plus faire n'importe quoi avec la flotte remplir je vous ai mis les photos de Vegas là aussi pour que vous compreniez l'absurdité vous voyez l'eau là l'eau des piscines vous croyez qu'elle vient d'où l'eau des piscines le 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 lagmide est juste à côté il pompe ça du 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 lagmide on est dans le désert il fait super chaud à Vegas il y a des taux d'évaporation totalement dingue et c'est une catastrophe mais c'est une catastrophe intéressante parce que ça préfigure ce qui va arriver dans pas mal de coins du monde où on a des besoins en eau de plus en plus important et il y a de moins en moins d'eau entre autres avec les petits réchauffements où à certains endroits bah l'eau est moins productive et je parlerai même j'ai même pas parlé de la privatisation de certaines nappes phréatiques où l'eau est payante comme Nestlé bonjour Nestlé qui voit qui se frotte les mains Nestlé qui voit le potentiel financier incroyable on va y venir la privatisation des secteurs stratégiques l'Europe qui demande au pays maintenant de vendre l'électricité on peut acheter de l'électricité mais combien de temps avant qu'on achète de l'eau et tout ça ça va être la même chose la privatisation forcée des ressources stratégiques et tout ça votez bien les gars votez bien le problème c'est qu'il y a il n'y a pas encore une idée politique derrière ça bizarrement il y a une idée politique pour bien le vendre pour le bien le vendre pour faire de l'argent et du profit par contre il n'y a pas encore une culture de protéger ça il y a enfin c'est une catastrophe mais d'ailleurs tu parlais de désaliser enfin désanaliser oh bref t'as vu c'est pas facile à dire d'enlever le sel de la flotte mais je veux dire on pourrait très bien prendre la technologie des bateaux alors le ça coûte cher oui ça coûte cher mais je veux dire on sait le faire alors après à grand déchet à la voir comment il y a plein de pays qui font t'as les chameliers dans la péninsule arabique ils le font Israël le fait et c'est ils le font en Chine aussi en Chine ils ont tellement besoin d'eau en Chine que ça désalénise pardon à tour de bras tu prévois de faire un point ouais 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 moi j'aime bien les sujets comme ça la minute géopolitique c'est aussi fait pour parler de ce genre de sujets le problème c'est qu'il y a beaucoup de sujets comme l'Ukraine la politique qui font qu'on parle pas d'autres choses peut-être plus importantes et même aux Etats-Unis ils évitent de trop parler de ça parce que c'est un sujet politique incroyablement sensible quoi genre on en est réduit à avoir l'armée et la police qui vous disent pépère c'est sûr d'envoyer la garde nationale mais c'est ça ils ont envoyé la garde nationale chez des fermiers des mecs qui respectaient pas les trucs les mecs de la garde nationale sont arrivés ont arraché tous les câbles d'irrigation et leur ont dit c'est fini vos cultures à la con on a des mecs qui ont refusé de respecter la loi et on en est là c'est qu'on envoie on envoie l'armée et les forces de l'ordre pour protéger l'eau et c'est enfin c'est intéressant de voir qu'on arrive à ça et que ça ne peut aller qu'en simplifiant et les Etats-Unis et l'Arizona je pense sont un parfait exemple de ce qui attend beaucoup d'entre nous dans certaines zones ou de ce que le monde va être dans les prochaines années où on va c'est la nouvelle ressource l'eau les mecs ne vont pas réussir à faire tourner le Hoover Dam c'est la première fois depuis les années 30 c'est de la folie j'étais pas là non non on arrête on a fini d'ailleurs quasiment c'est on voit déjà les tensions par exemple on prend entre l'Egypte et l'Ethiopie qui sont à deux doigts de se faire une guerre comme la flotte on prend la Chine la pression qu'elle met aux autres pays avec c'est le Mekong le fleuve c'est le Mekong le Mekong mais aussi les fleuves les fleuves indiens qui prennent leurs sources en Himalaya je parle souvent de l'eau moi je trouve que c'est un sujet passionnant l'eau et le contrôle de l'eau et c'est un sujet que les gens sont un peu obsédés par l'électricité et le pétrole mais l'électricité on en fait avec du nucléaire c'est pas un problème par contre l'eau l'eau est une source de conflits assez incroyable tu as dit le barrage de la Renaissance en Ethiopie on en a fait une minute géopolitique parce que c'est très important et le contrôle du Nil et les barrages bien sûr et là vous voyez que les Etats-Unis eux aussi ont leur problème d'eau qui va aller en s'aggravant sans aucun doute et les fermiers de l'Arizona sont les tout premiers pour la première fois à payer les conséquences de la mauvaise gestion parce que c'est aussi beaucoup de mauvaise gestion quand vous voyez qu'on alimente des piscines à Las Vegas et qu'on fait planter du maïs dans le désert vous voyez juste qu'il y a Las Vegas dans le désert tout court une ville dans le désert déjà c'est pas normal ça c'est de la mauvaise gestion d'un parc hydraulique et pendant longtemps les américains se sont dit c'est bon tout va bien sauf que là ils sont mis face à la dure réalité que le lac Mead est en train de s'assécher à une vitesse totalement folle et qu'ils vont devoir prendre des situations d'urgence et là c'est les fermiers qui payent les premiers les pots cassés c'est incroyable cette histoire je suis tombé dessus par hasard et je suis allé me renseigner je me suis dit on va parler dans la minute géopolitique parce que c'est quand même dingue de voir que t'as des fermiers qui ont pas le droit de produire parce qu'ils consomment trop d'eau voilà il y avait eu le même coup en Bretagne sauf que cette fois c'était la pollution des sols et de l'eau par les fermiers justement à cause des produits agricoles parce que la Bretagne la Bretagne elle a toute seule produit énormément d'agriculture pour la France tu sais qu'on les a forcés les paysans bretons à adopter ce modèle économique de surproduction et tout on les a forcés c'est la région qui est produisée le plus donc on les a forcés à adopter ce style de production ce style de la super de la production massive et de sauf que c'est des effets secondaires qu'aujourd'hui on est là maintenant faut arrêter les gars en plus tu leur tapes dessus tu leur dis que c'est de leur faute les algues vertes tout ça je suis breton je suis de ce coin là Finistère Nord Plouganou les algues vertes je connais j'habite Brest on a une des eaux les plus polluées de Bretagne à Plouganou l'eau c'est catastrophique et ouais c'est un problème où on tape sur les fermiers mais faut comprendre que les fermiers sont tout en bas de l'échelle et par définition on va toujours taper sur les mecs en bas de l'échelle parce que c'est eux qui vont faire le moins de bruit potentiellement ou bah c'est bon ferme ta gueule voilà t'as que un vote parce que t'es un fermier et après ça va monter plus haut après on va commencer à taper sur le village en entier et là il y a plus de votes comme je dis c'est que de la politique tout ça c'est que de la politique pour pas froisser les gens mais à un moment le fermier est souvent mal vu on va dire par les gens des villes le fermier est souvent mal vu ah c'est celui qui pollue il est pas écolo machin donc on tape dessus mais au fur et à mesure qu'on monte on va commencer à froisser plus de monde et quand vous commencez le prochain niveau c'est les coupures d'eau on va couper l'eau au robinet pendant 3-4 heures vous aurez plus le droit d'utiliser l'eau et on fait ça avec l'électricité aussi bah ouais on vend l'électricité à l'Europe et à des consortiums bah à un moment vous allez payer pour l'électricité directement bah là je veux 2 heures d'électricité vous allez payer pour même chose pour l'eau c'est la privatisation des secteurs stratégiques c'est génial j'ai hâte de voir ça oh là 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 bah non mais Nike quand on a vendu l'électricité à l'Europe quand l'Europe nous l'a imposé ils nous ont dit que ça profiterait aux consommateurs bah moi ça va profiter aux consommateurs pareil quand on va privatiser l'eau quand on va privatiser l'hôpital bah tout ça ça va Nike ça va profiter aux consommateurs tout ça ah bah ouais j'attire à prendre des parts à prendre des parts dans les hôpitaux français il y a des gens assez cons pour croire ça c'est ça qui me sidère après en France l'électricité on a de la chance parce que vu qu'on fonctionne quasiment con nucléaire non Nike on la vend l'électricité non 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 on la vend mais elle reste l'électricité la moins chère d'Europe pour l'instant oui mais on la vend on n'est plus maître oui je sais qu'on la vend on n'est plus maître de nos secteurs stratégiques et on n'est plus maître de notre électricité on la vend à la bourse européenne de l'électricité ce que nous l'achètent le plus c'est les allemands parce qu'ils n'ont pas assez d'électricité et oui on sait on a privatisé c'est le libre marché en tout cas l'eau là vous avez un exemple avec l'Arizona l'Arizona et vous avez la gestion du Colorado qui est une catastrophe et là ça y est la catastrophe le boomerang revient après 20 ans voire 30 ans de mauvaise gestion le boomerang revient dans la gueule des américains et il vient tout juste de commencer à toucher la joue il va rentrer dans la joue et il va prendre la tête avec et j'ai hâte de voir comment on va faire Vegas sans eau parce que le lag mid il s'assèche à une vitesse éclair comment on va faire Vegas sans eau est-ce qu'ils vont amener des camions-citernes à Vegas expliquez-moi comment ils vont faire moi je vois pas comment ils vont réussir à survivre à Vegas sans flotte c'est au milieu de nulle part dans le désert il n'y a pas d'eau ou alors ils vont sucer des cailloux c'est bien pour le ciel un pipeline comme pour le pétrole ben il va falloir commencer à le poser maintenant ton pipeline parce que les pipelines c'est tu y penses à très long terme un pipeline ça va mais ouais ça va d'ailleurs ah et là je propose qu'on arrête le stream Merci de ta participation donc tu m'as dit que tu veux rentrer mercredi à la caserne c'est ça ouais c'est ça mercredi à la base aérienne mercredi à la base aérienne on va mon but sera d'envoyer mes avions faire chier Rafi sur l'espace aérien pour qu'il bosse un peu ce contrôleur allez au boulot là au boulot feignasse donc ouais c'était la petite minute géo donc c'est cool de parler de sujets un peu différents de ce qu'on entend sans évoquer la guerre en Ukraine ouais ouais non mais c'est tu sais que c'est à force non mais c'est bien de changer de sujet parce qu'il n'y a que ça à la télé télé politique Ukraine politique Ukraine politique il n'y a pas que ça dans le monde quoi il n'y a pas que ça dans le monde et il y a aussi d'autres crises ailleurs et la crise de l'eau aux Etats-Unis c'est un sujet très important qui va avoir des conséquences qui aura des conséquences sur la politique et sur et sur et tout le reste voilà parce que la Californie c'est pas mieux la Californie la gestion de l'eau est aussi catastrophique et la Californie est aussi dans la merde Californie et gestion déjà c'est catastrophique ouais gestion tout ça va ils sont super progressistes donc quand quand t'es woke quand t'es woke t'as le droit de faire de la mauvaise gestion c'est bon donc ouais quand la Californie aura plus d'eau et elle a déjà plus d'eau quasiment bon courage bon on s'arrête là demain demain il n'y a pas de minute archéo Zep n'est pas dispo pour finir et en plus je crois que je guide non quel jour non demain on est quel jour demain on est vendredi vendredi ouais et vendredi soir je ne me rappelle plus ce que je fais City Skyline demain ouais apéro dans le doute mais le problème c'est que ah t'as dimanche pp ouais bah dimanche normalement il n'y a pas eu 4 normalement mais je ne suis pas sûr le problème c'est que j'ai une visite de guidage qui n'est pas confirmée et j'ai désespérément besoin de tune en ce moment pour payer mon loyer donc je prends tout quitte à annuler le 4 et je n'ai pas la confirmation donc dès que j'ai la confirmation je le dès que j'ai la confirmation je le dis et si je n'ai pas la confirmation bah vous saurez aussi voilà bon sur ce on s'arrête là passez un bon week-end bonne fin de semaine merci Naïti d'être venu je te prie et sur ce passez un bon jeudi ciao salut tout le monde salut tout le monde